Yo tout le monde, je reviens avec vous aujourd'hui pour vous parler de la 5ème journée du tournoi de Wimbledon qui s'achève en ce moment. Il n'y a pas eu de grosse surprise mais il y a des favoris qui ont joué, je vous en parle maintenant. Donc la vidéo ne va pas être trop longue, je vais passer en revue un petit peu les principaux matchs de la journée. Donc en bref, on a Tsitsipas qui bat le tombeur de Stan Wawrinka, Fabiano l'italien, en 3 petits 7. Il rejoint là John Isner lui aussi en vainqueur en 3 petits 7 en 8ème de finale. Donc ce sera le premier 8ème de finale pour ce jeune grec de 19 ans. Donc ça confirme ses belles performances en entrevue cette année, notamment avec sa finale à Barcelone. Mais ça montre aussi qu'il peut bien jouer sur gazon avec son revers à une main et son grand service. Donc c'est une surface qui lui sciait assez bien. Donc ce sera en perspective un beau match face à Isner qu'il a affronté qu'une seule fois à Shanghai l'an dernier. Et ça avait fait deux sets très serrés, donc là on peut supposer que ça va faire un match assez serré là aussi. Mais ça passe également en 3 sets pour Kevin Anderson et Julia Gerges, deux têtes de série assez notables. Ainsi que pour Karolina Pliskova, mais elle a eu plus de mal. Elle s'en sort en 3 sets, notamment en ayant perdu le premier set et en gagnant un tie-break au deuxième set face à la Roumaine Buznarescu. Donc là aussi, match accroché, mais là aussi c'est une favorite du tournoi. Donc elle s'en sort quand même en 3 sets. Alexander Zverev passe mais en 5 sets, il avait commencé son match face à Taylor-Fritz jeudi soir. Il était mené 2-7 à 1, on se sentait poussif. Il avait un pourcentage de première balle qui était assez faible, il faisait pas mal de fautes grossières. Et là il a vraiment retrouvé un bon niveau. Il s'impose 6-1-6-2 dans les deux dernières sets face à un Taylor-Fritz qui s'est peut-être vu gagner trop tôt. Donc il n'a pas pu imposer son jeu comme la veille. Ça passe aussi pour Serena Williams qui est tête de série je le rappelle, qui a battu une autre française Mladenovic en 2-7 accroché. Donc c'est fini pour Mladenovic, il n'y a plus de françaises dans le tableau, c'était la dernière française encore en lice. Donc plus de françaises. Ça passe aussi pour Adrien Manarino, vainqueur en 5-7 de Medvedev le jeune russe. Sachant qu'il a mené 2-7-0, il s'est fait remonter à 2-7 partout. Mais il a quand même eu les ressources nécessaires mentales pour pouvoir s'imposer. Et il aura un huitième de Gala puisqu'il va affronter sur le cours central Roger Federer. Qui lui s'est imposé en 3-7 assez facilement face à Struff, sans perdre une seule fois son service, sans même concéder une seule balle de break. Il joue un super tennis en ce moment, on trouve un peu le fait derrière de l'an dernier à Wimbledon, en étant agressif sur les retours. En faisant pas mal de revers recouverts aussi qu'on avait perdu de vue un petit peu ces dernières semaines. Donc là il revient à un très bon niveau. Il jouera Manarino qu'il a déjà affronté à Wimbledon il y a longtemps sans trop de problèmes. Mais qu'il avait joué à balle notamment en indoor l'an dernier. Et ça avait fait 3-7, donc un 7 remporté par le français. Donc là ça peut être un match assez intéressant, sachant que Manarino a un jeu vraiment particulier, atypique. Un jeu un petit peu à la Gilles Simon, en donnant pas beaucoup de poids dans la balle, en donnant des faux rythmes. Donc ça ça peut être sympa. Après pour les deux grosses surprises de la journée, ce sera la qualification en 8ème de finale de Gael Monfils. Vainqueur de Sam Quere, demi-finaliste l'an dernier, donc c'est pas rien. En 4-7, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2. Monfils qui accède pour sa 10ème participation à Wimbledon seulement à son premier 8ème de finale. Donc ce qui fait qu'il aura atteint au moins les 8ème de finale dans tous les tournois du Grand Chelem. Ce qui en fait le 11ème joueur de l'Air Open français à atteindre ce stade de 8ème de finale dans tous les Grand Chelem. Dans le premier set, il y a eu des occasions de break qu'il n'a pas su convertir et finalement, avec quelques grosses fautes en coup droit, il se fait briquer au dernier jeu de cette manche. Mais après on a vraiment senti qu'il était au-dessus. Quere, vraiment, il était un peu sur courant alternatif, notamment ces dernières semaines. On sent qu'au Queen, il n'a pas forcément très bien joué non plus. Et la deuxième grosse surprise, c'est l'élimination de la finaliste féminine de l'an dernier, Venus Williams, qui perd en 3ème tour contre Kiki Bertens, la néerlandaise, qui on sait est une joueuse assez dangereuse, pourtant qui n'est pas très très bien classée. 8-6 au 3ème, donc un match assez accroché. A noter que c'est vraiment l'hécatombe du côté des têtes de série masculines et féminines, mais notamment chez les féminines. Il ne reste que deux top 10, Alep, la numéro 1 mondiale, et Karolina Pliskova, qui s'est imposée aujourd'hui avec pas mal de difficultés. Et sinon, à l'heure où je suis en train de tourner, on a aussi le roi du fast-food, McDonald, qui vient de terminer son match face à Guido Péa, qui s'impose en 3-7. Il va là jouer son premier 8ème de finale en carrière dans un grand chlème, donc c'est une belle performance. Et il jouera le vainqueur du match Novak, le tombeur de Pouille de notre français, et Raonic. Donc c'est un match qu'il joue en ce moment. Il y a à peu près un 7 partout de ce que j'ai vu dernièrement. Donc sachant que Raonic, avec l'expérience, pourrait s'imposer, mais il est assez poussif, il a déjà perdu un 7. Il a eu un deuxième tour en 3 tie-break assez accroché aussi. Il est souvent blessé, donc c'est pas forcément une référence cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée, laissez un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. A vous abonner à la chaîne, nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao !